La bif est le moine mon rêve, c'est pour ça que j'ai mis une petite chemise, parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet sérieux, de mon évolution, de l'évolution en général dans le business Vinted. Je me suis approprié ce business mon rêve, je suis parti de rien, de vraiment rien du tout, et j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, c'est grâce en partie à vous, ma meuf, tout ce qui m'est arrivé entre temps. Et du coup je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo explicative, pour une fois on va être sérieux quoi, t'as vu, c'est pour ça que j'ai mis des petites lunettes de merde là, une petite chemise de merde là putain ! Mais avant, j'ai retrouvé ce petit cahier à moi en fait, qui date de 2021 je crois, où j'écrivais tous mes objectifs, que ce soit long terme ou court terme. J'ai feuilleté ce matin là, et j'ai trouvé ça très marrant, j'ai trouvé ça très drôle, parce que l'évolution, bon, à suivre son cours. Par exemple j'avais une catégorie, objectifs YouTube, régulier, minimum une vidéo par semaine, mais là on a rempli, coche mon reuf, on a rempli le queutru, ça fait extrêmement plaisir. 10 000 abonnés sur YouTube, et dis-toi que c'était même pas surligné à cette époque, il y a quasiment rien de surligné. Abonné YouTube avant 2022 frérot, on est presque 27 000 je crois, ou 26 000, je sais même plus. Donc les 10 000 abonnés, on les a passés à l'aise. 200 euros par mois avec YouTube, mon reuf, on est au-dessus des 200 euros par mois avec YouTube maintenant. 15 000 abonnés YouTube, on est au-dessus des 15 000 abonnés YouTube. Acheter un Mac, mon reuf, c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est du décor pour ma vidéo en ce moment, mais c'est un Mac. Bon ça on me l'a offert, c'est ma meuf qui me l'avait offert. Petit cadeau pour la Saint-Valentin, mon reuf, à croire qu'à brasse. 500 euros par mois avec YouTube, on a réussi ça aussi mon reuf, on a réussi mon reuf. Nouvelle appareil photo, format vlog, Canon G7X Mark II, mon refilé là. 20 000 abonnés, on les a, on les a, on les a les gars. Ne plus travailler, ne plus jobber, quitter mon taf et vivre de ma passion putain. Quand je dis ne plus travailler, c'est pas ne plus travailler dans Vinted, c'est ne plus travailler pour quelqu'un d'autre que moi. Je suis mon propre patron, mon reuf. Je ne dirai plus jamais allo patron. Si je dis allo patron, c'est que je parle avec moi-même. Franchement, tu vois, ça fait plaisir de retrouver des vieux livres de merde comme ça. Carrément, il y a toutes mes anciennes vidéos décrites, genre idées, vidéos, ta 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 ta, organisation YouTube, ta 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 ta. Ta 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 ta, jour de tournage. Donc le thème de cette vidéo, ça ne va pas être ça principalement, mais c'est un peu lié. La gaveté ! On va parler de l'évolution, comme ça vous allez pouvoir peut-être vous, potentiellement, vous reconnaître dans mon parcours. Même, ça pourra vous aider, parce que ça se trouve que vous êtes en train de passer par des trucs que moi je suis passé. Et j'en ai tiré des leçons, l'apprentissage de la vie, comme dirait l'autre. On va devoir remettre du contexte historique sur cette histoire, comme dirait l'autre. Ça c'est qui qui dit ça, hein, c'est un rapid screw. Bon ça, c'est un carnet où je faisais mes comptes avant, mais on s'en bat un peu les couilles. Et pour ceux qui le savent, et pour ceux qui ne savent pas, j'ai commencé à travailler à 13 piges. À 13 ans, j'ai commencé à travailler, j'ai arrêté l'école. C'est un élève perturbateur, amoureux ! 13 ans, j'arrête l'école, je vais en internat. L'internat, ce n'est pas un réel internat où c'est que école. Il y a école, une semaine, et travail, la semaine d'après. École, travail, école, travail. J'ai fait plein de travails différents pendant chaque semaine, mais c'était vraiment du travail. Tu n'étais pas là à regarder comment ça travaillait. Les employeurs te faisaient travailler. Petite année en internat comme ça, juste après, je ne sais pas quoi faire. Je rentre de cet internat, donc l'année d'après, je ne branle rien, je ne fous rien. Là, j'ai 14 ans. Ma mère me met un coup de pression parce que je foutais vraiment que la merde. Elle me dit, tu dégages de chez moi, si tu ne fais rien, tu ne restes pas habité sous mon toit, mon ref. Parce que tu ne vas pas rester là à ne rien faire. Ce qui est normal avec le recul, je comprends. Ma mère déjà m'a élevée toute seule, donc femme forte, ma gueule. Et elle me dit, tu reviendras là quand tu auras trouver un travail. De là, je trouve une école et un travail. Hop, c'est un CAP en peinture. C'est en deux ans, sauf que moi, je le passe à Bretigny-sur-Orge. Je me fais virer en même pas un an parce que je suis perturbateur, je suis un connard, je fous la merde. Du coup, pour finir mon CAP, ma mère se dit, tu vas faire quoi ? Je lui fais, je ne sais pas. Soit tu retrouves un truc, soit tu dégages. CFA de Rueil-Malmaison. CFA de Rueil-Malmaison pour finir mon année de peintre. Donc je suis dans la peinture, mais je n'aime pas la peinture. Mais je n'ai pas le choix parce qu'il faut que je trouve de l'argent, que je travaille et que je puisse me projeter plus tard. Mais c'est la période de ma vie où je ne sais toujours pas quoi faire plus tard, mon Rueil. Je ne sais toujours pas quoi faire de ma vie. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Je vais à Rueil-Malmaison, mais là, ça se passe bien. Ça se passe bien, je suis carré, un peu instable. J'arrive un peu tous les jours en retard parce qu'il y a quand même deux heures de transport pour aller de chez moi jusqu'à Rueil. Donc deux heures de train le matin, deux heures de train le soir pour rentrer. Fin d'année, j'ai mon CAP. Et je me dis, mais je vais faire quoi ? J'ai pas envie de travailler directement, mon Rueil. La peinture, je n'aime pas poncer, enduire et tout. Ce n'est pas mon truc. Je me dis, je vais m'inscrire en candidat libre. C'est-à-dire que je vais le passer en un an. CAP Maçonnerie, un an, je l'ai. Et après ça, je me dis, qu'est-ce que je vais faire ? Je ne vais pas refaire un autre CAP. Mais ce n'est pas parce que je ne savais pas ce que je voulais faire plus tard qu'il fallait que j'arrête de faire quelque chose. Donc ce que j'ai décidé de faire, enfin ce que je n'ai pas décidé de faire, je n'avais pas trop le choix. J'ai réellement travaillé dans la maçonnerie. J'ai fait plusieurs années dans la maçonnerie. Ça me saoulait, je n'aimais pas, mais je gagnais ma vie grâce à ça. Mais j'étais tout le temps quand même à découvert. Travailler ne veut pas dire avoir de l'argent. Il se peut très bien que tu dépenses. Du coup, après, tu n'as plus d'oseille. Et moi, j'étais dépensier. J'achetais des paires, des vêtements, etc. Mais je ne coffrais pas, je ne mettais pas d'argent de côté. Je travaillais dans un truc que je n'aimais pas, mais en plus de ça, j'y allais pour rembourser mes dettes. Ensuite, le bâtiment, ça m'a saoulé. Je décide de me réorienter ailleurs. Donc je fais plusieurs petits travails. J'ai fait livreur de sushis pendant une période manutentionnaire. J'ai fait cariste. J'ai fait tous les travails où il ne fallait pas forcément être le plus diplômé pour y travailler. Je n'aimais pas faire ça, mais je faisais ça parce qu'il fallait que je travaille, gagner ma vie, etc. Les années passent quand même. Les années passent, les années passent. Et arrivé à un âge, je trouve un travail qui, on va dire, me plaît plus que les autres. En gros, je posais les bungalows de chantier. J'avais des responsabilités. Il y a eu des embrouilles en interne avec mes collègues. Ça s'est mal passé. Je suis resté longtemps. Je suis resté 2-3 ans dans cette boîte. Alors que de base, mes anciens tafs, c'était un an même pas. C'était du 6 mois. Après, je changeais de travail. Prends-les rien, donc le chômage, pas d'argent parce que mon chômage, il était guesse de ouf. Parce que pour le chômage, les heures sup' ne sont pas prises en compte. Donc mon salaire fixe de base était vraiment pourri. Du coup, mon chômage était vraiment guesse. C'était à 900 balles. Avec 900 euros, quand tu as un découvert de 1000 euros, qu'est-ce que tu veux faire ? Moi, constamment à découvert les amendes impayées. J'ai failli être fiché Banque de France. Donc tout ça s'accumulait, s'entassait. Tu travaillais pour au final payer tout ce que tu devais à droite, à gauche. Jusque-là, tous les travails que je faisais ne servaient réellement que à payer mes dettes. Quand je devais de l'argent à droite, à gauche, à l'État, pour les amendes. Les problèmes s'enchaînaient, s'enchaînaient, s'enchaînaient. On va envoyer des huissiers, ils vont prendre tes meubles. Les frais de serrurier, de déménagement, de trucs, de machin, ça sera à ta charge. Mais sachant que tu n'as pas d'argent, tu te dis, bon, je suis encore plus dans la merde. Tu reçois des lettres, on te dit, on va venir prendre tout ce qu'il y a chez toi. Ce que je répondais, bah ouais, mais je n'ai pas de chez moi, du coup tu vas faire quoi ? Donc l'argent, il n'y en avait pas le moral, il n'y en avait pas le travail, il n'y en avait pas des dettes, il y en avait des problèmes d'argent, il y en avait des amendes impayées, il y en avait. Donc à partir de là, tu ne sais pas quoi faire, tu es perdu. Mais quand tu es dans un délire, dans un mood de j'ai pas envie de travailler, mon travail me saoule, c'est de la merde, j'ai pas envie de retravailler pour quelqu'un et que ça ne me plaise pas, j'ai pas envie de créer des faux liens d'amitié, de faire des discussions qui sont là pour meubler. Ça va ton week-end, tu parles en vacances, vous vous en battez les couilles, je vais m'en bat les couilles, tu vois, les trucs comme ça, moi ça me saoule, je déteste. Je me dis, il n'y a quand même pas le choix, il faut quand même que je retravaille, donc j'envoie des CV au bluff. J'envoie un CV, un truc de conducteur de travaux, il fallait bac plus je ne sais pas combien, je ne sais pas pourquoi, il m'appelle, rendez-vous. L'entretien, j'y vais, je fais bonne prestance, bonne figure, le mec me rappelle le lendemain, ok tu peux commencer quand, on va t'embaucher machin. 2500 balles en gros, je fais ça quelques semaines, j'étais en formation pour apprendre le métier, je n'ai pas aimé, je n'ai plus jamais donné de nouvelles, je ne suis plus jamais revenu, alors que c'était un bon poste, que j'avais la sécurité, le CDI à la fin de la période d'essai, et le bon salaire etc, qui avait possibilité d'évoluer, mais ce n'était pas pour moi, je n'aimais pas en fait, c'était trop fréroseille, moi j'ai besoin de faire un truc qui me plaît, là ce n'était pas stimulant, il n'y avait rien qui me plaisait dans tout ça. Hop là, plus de travail encore une fois, plus d'oseille, ensuite j'ai enchaîné plein de petits travails, monsieur bricolage etc, le salaire monsieur bricolage était vraiment pourri, ma meuf me dit, mais pourquoi tu ne fais pas Vinted en complément de salaire, je me suis dit, ouais mais Vinted pour moi je n'aime pas perdre du temps à vendre des vêtements 5€, pour moi Vinted c'était 5€ les articles, ça a galéré à partir, alors que non, donc de là je me dis, bon vas-y c'est vrai, elle n'a peut-être pas tort, j'ai des vêtements que je ne porte plus, je vais prendre des photos, directement je commence avec des photos portées, et je mets des articles en vente, donc c'est-à-dire je mettais des survêtres Lacoste à moi que je ne mettais plus, des polos Lacoste, plein de trucs comme ça que je ne mettais plus, en une semaine je me fais 400, 300€, 400€, donc je me dis, ah ouais elle est belle, juste en vendant des vêtements j'arrive à me générer 300-400€, c'est pas un chiffre de ouf, mais en une semaine en vendant des vêtements j'ai trouvé que c'était quand même un chiffre impressionnant, de là je me dis, là on est fin 2021, donc de là je me dis, vas-y ça peut être pas mal, j'arrête monsieur bricolage, je suis re dans la merde, sauf que ma meuf ramène un lot de vêtements Adidas, via une connaissance qu'elle avait, vends les trucs Adidas, tu vas te faire de l'oseille, je touchais quand même le chômage à côté encore une fois, mais un chômage pourri de 900 à 800€, je prends les photos portées Adidas, du lot Adidas, et je vends la plupart des articles autour des 20€, 30€, 40€ pour les bonnes pièces, en faisant des photos portées mais dans un miroir, pas les photos portées que je fais aujourd'hui sur le fond blanc, la bonne lumière et tout, là c'était photos portées dans un miroir, tout à petit je me rends compte que Vinted en fait ça peut être un business rentable, au même moment où je n'avais pas d'argent et que je restais un peu sur Vinted et que je me faisais du 400, 500€ par mois avec Vinted plus mon chômage, on me propose de faire des débarras, donc les débarras c'est quoi ? C'est quelqu'un décède, quelqu'un a une succession de biens, déménagement, un box à vider, une cave à vider, ce que tu veux, un appartement, on appelle la boîte, on vient vider et il s'avère qu'il y avait les vêtements, en gros j'ai été payé 80 balles par jour et j'ai dit plutôt qu'être augmenté, je voudrais être à 80€, en plus de ça avoir tous les vêtements, que là je savais très bien que les vêtements allaient me rapporter plus qu'une augmentation de 20, 10€, 30€ en plus par jour, je me suis dit vêtements plus 80€ par jour, c'est largement plus rentable si j'arrive à bien vendre les vêtements sur Vinted et il s'avère que ce fut le cas mon ami, tu te doutes bien, avec tous les vêtements que j'ai récupéré, j'ai vite généré des 2000€ par mois sur Vinted, 1500€ et j'ai eu le déclic quand je suis rentré la première fois avec des vêtements de débarras, c'était vraiment en grosse quantité, c'était pas 2-3 sacs, c'était des gros baluchons comme ça remplis de vêtements, des costumes, des pulls et vraiment des trucs à l'ancienne, des trucs vintage et il y avait un pull, je l'ai pris en photo dans le petit miroir, je vais me coucher le lendemain matin, j'avais mis à 35€, il était vendu 35€ sans négociation, et ces deux là je me suis dit, ah ouais même les vêtements vintage sur Vinted ça intéresse les gens, donc c'est une niche à prendre, c'est un marché qui est peut-être peu exploité en termes de photos portées, parce que tu peux trouver des articles vintage sur Vinted, des blazers vintage, mais des photos claquées au sol, froissées, jetées par terre, donc je me suis dit, le marché est à prendre parce que personne ne fait des photos avec des articles vintage portés assez propres, je me suis dit, on va essayer de rester dans ce créneau là pour commencer, ça peut être intéressant de voir si j'arrive à me générer plus que ce que je pensais avant de commencer Vinted, parce que moi je te parle d'un temps où de base Vinted c'était vraiment pas pour moi, c'était impossible que j'achète des vêtements pour moi sur Vinted ou en brocante ou quoi que ce soit, de là j'arrive à me générer beaucoup d'argent, entre guillemets beaucoup d'argent, c'est pas beaucoup d'argent, tout est relatif, mais quand je te dis ça, c'est que j'arrivais à me faire du 1500, 2000€, 2200, ça dépendait de ce que je faisais rentrer comme vêtement, comme style de vêtement, mais j'arrivais à me mettre bien en complément de salaire, en plus de base Vinted c'était mon complément de salaire et pas mon vrai salaire, tu fais le calcul, je travaillais quasiment tous les jours du lundi au lundi, plus Vinted à côté, déjà petit à petit avec tout l'argent que j'arrivais à me faire, j'arrivais à rembourser mes dettes à droite à gauche, je devais de l'argent à Pôle emploi pour des trop perçus, j'ai réussi à régulariser une partie, je devais de l'argent à des amendes, des 700€, des 500€, j'arrivais à payer au fur et à mesure, donc petit à petit financièrement je commençais à m'en sortir grâce à Vinted, donc on peut dire que Vinted a réussi à me mettre réellement bien, donc les vêtements ont réussi à me mettre réellement bien, vu que j'ai vu que j'arrivais à me faire pas mal d'argent avec des vêtements que j'avais quasiment gratuits que je payais en manœuvre, je me suis dit, ce serait peut-être bien se fournir ailleurs qu'en débarras, histoire de trouver ma propre niche de vêtements, avoir des vêtements que moi j'ai envie de vendre, il s'avère qu'en allant chez des potes à nous avec ma meuf, on passe devant une brocante, ma meuf me dit, viens on s'arrête, la flemme je n'ai pas envie, et là vous connaissez l'histoire du maillot de Paris 96, je fais le tour de la brocante, je ne trouve rien, et à la fin, avant de partir, le maillot de Paname 96 que je trouve à seulement 8€, et du coup ce maillot m'a donné l'amour des brocantes et l'amour de chiner en gros, je kiffe chiner en brocante, trouver des pépites depuis ce jour-là, où j'ai trouvé ce maillot de Paris, et depuis tous les dimanches, je suis en brocante à essayer de faire des bonnes affaires, trouver les bons trucs, trouver les bonnes pièces à revendre, ce que j'aime bien dans ce côté-là, c'est en fait tu vois, tu vas trouver une pièce pourrie, t'as un tas de vêtements, plein de vêtements, gaises de ouf, des vêtements pourris qui puent la pisse, limite, trempés, tachés, et parmi tout ça, tu vas trouver une pépite que tu vas remettre en valeur, que tu as acheté 1€, tu vas réussir à la remettre en valeur avec la photo, avec l'éclairage, etc., et pouvoir la revendre 30, 40, 50€, 200€, selon la pièce que c'est, comme le maillot de l'équipe de France 78, que j'ai acheté 50 centimes, il était en mauvais état, mais j'ai réussi à le faire partir 200€ 15 minutes après la mise en ligne, et c'est le côté, en fait, moi j'associe ça à FIFA, mon ref, bon là tu vas dire, mais il est con ou quoi, non, j'ai toujours aimé jouer à FIFA en mode carrière manager, parce que j'aimais bien acheter des jeunes joueurs prometteurs, tu les achetais pas cher, et après tu les revendais plus cher, je pense que tu vois là où je veux en venir, mais dénicher des pépites, et réussir à les revendre extrêmement cher, les avoir remis en valeur, ça c'est le côté que j'aime bien dans ce taf là. Donc après avoir fait toutes les brocantes, plein de brocantes, le dimanche, le samedi, de temps en temps, réussi à me générer encore plus d'argent, vu que j'investissais de l'argent, 100€, 200€ par mois au début, mon premier lot d'achat de vêtements arrive. Et quelqu'un vient avant, quelqu'un que je connais, une connaissance, vient me voir et me dit, vu que t'es dans les vêtements, j'ai appris que t'étais sur les vêtements, machin, etc., est-ce que ça t'intéresserait un lot de vêtements, 100 pièces, et il me propose au début 800 ou 900€. J'arrive à le travailler, je l'ai pour 700 balles, donc ça fait du 7€ pièce pour les 100 pièces, donc c'est un tarif vraiment défiant toute concurrence, tu trouveras pas mieux ailleurs, sauf sur mon site Trip & Street, des fois quand il y a des box mystères. De là, mon premier lot, j'étais déçu, mais pas trop déçu, parce que la plupart des pièces, j'ai réussi à le revendre, mais la plupart des pièces qu'il y avait dans le lot, dans ce ballot-là, je les aurais même pas achetées 2€ en brocante, il y avait des chemises Eden Park, c'était pas ma cam, c'était pas ce que je voulais, c'était pas l'amour que j'avais pour ces pièces-là, t'as capté. J'ai quand même réussi à faire un peu plus d'un fois deux avec ça, et oui, après avoir vendu pas mal d'articles, j'ai passé le seuil des 3 000€ à faire sur Vinted, j'avais téléchargé, vous savez, fin d'année Vinted, tu télécharges tes recettes, en gros, tu télécharges combien t'as fait, et il s'avère que j'avais fait presque 10 000€, je crois que c'est ça, je crois que j'avais fait presque 10 000€ en l'espace de 3-4 mois vraiment sérieux sur Vinted. Vinted me dit, mon reuf, qu'est-ce que tu fais là ? T'es en train de prendre de l'argent à l'état, c'est pas bien ce que tu fais, va falloir que tu te déclare. Donc il me bloque, et de là, je dois faire mon entreprise, et c'est là que Freepenstreet, vu le jour, Freepenstreet a été créé, parce que j'avais pas trop le choix, en vrai de vrai, c'était pas mon objectif principal de créer un site en ligne, de créer une micro-entreprise, de créer ma boutique. Pendant la période de transition, j'ai fait énormément de Vox, j'avais liquidé tout mon stock sur Vox pour me repartir de zéro sur mon site Freepenstreet, et je voulais vraiment avoir que des pièces à l'image Freepenstreet. Le premier mois de Freepenstreet, vu que j'avais pas énormément trouvé de pièces, c'était un peu léger. Le premier mois de Freepenstreet, je me suis pas fait de ouf, j'ai dû me faire même pas 1 000€ de chiffre d'affaires, donc c'est pas un truc de ouf. Petit à petit, 3-4 mois après, j'ai réussi à me remettre assez stable avec Freepenstreet et Vinted, etc., vu que je suis passé en pro sur Vinted. Du coup, il y a peu, ça fait 4-5 mois les gars, que je me consacre entièrement à ça. Je ne fais plus de débarras, et j'arrive à vivre uniquement de Vinted. Il y a pas longtemps, je ne savais pas ce que je voulais faire, et grâce à vous et grâce à ma meuf, je suis épanoui dans ce que je fais. Vinted, on va dire que c'est mon salaire principal, et YouTube et TikTok, c'est un complément de salaire, qui potentiellement pourrait devenir après un vrai salaire aussi. YouTube, généralement, c'est du 500€ que je me fais. Là, ce mois-ci, je me suis fait 540€ avec YouTube. TikTok, c'est vraiment aléatoire de fou. Ce mois-ci, avec TikTok, je crois que j'ai dû me faire 600 balles. Le mois dernier, je me suis fait 1200€ avec TikTok, donc je ne compte pas trop sur ça, mais on va dire que ça fait toujours plaisir d'avoir un petit complément comme ça, qui arrive sur ton compte en banque. Et Vinted, ce n'est pas aléatoire, ça varie, ça va de 1500€ à 2000€, des fois plus, parce que là, je te parle juste de Vinted, je ne te parle pas de mes ventes de box mystère, de mon site, etc. Si vous voulez, vous aussi, vous lancer dans ça, vous pouvez. Moi, c'était à l'arrache, je n'avais pas de business plan, je n'avais pas de but précis, je suis tombé dedans. Il s'est avéré que j'ai kiffé faire ce que je faisais, j'ai kiffé trouver des pièces, j'ai kiffé vendre des pièces, j'ai kiffé prendre en photo les pièces, les remettre en avant. Même si les photos au sol, ça me casse les couilles, c'est une perte de temps. Dans chaque activité, il y a le pour et le contre, et le contre de cette activité que je fais, c'est les photos au sol, ça me casse les couilles. Mais le reste, chiner les vêtements, j'aime bien, faire du YouTube, j'aime bien, parler de ça avec vous, j'aime bien. Donc tout ça, fait que j'aime mon job et que je travaille pour moi. Si je n'ai pas envie de travailler le lundi, je ne travaille pas le lundi. Si j'ai envie de travailler le lundi, je travaille le lundi. Je ne connais personne qui a une friperie en ligne, personne ne m'a influencé à faire une friperie en ligne. Je me suis toujours débrouillé, tout seul. C'est bon, je rigole, je rigole. Que hors caméra, je me suis pris un petit coup de cèpe parce qu'elle m'a dit « Mais attends, tous tes abonnés vont croire que j'ai copié sur toi ? » Oui, les gars, ce que j'ai oublié de dire parce que je n'y ai pas pensé, c'est qu'avant que moi j'ai une friperie, ma meuf avait déjà une friperie en ligne, ma frip.fr, et du coup, je me suis grandement inspiré d'elle. Pour les photos portées, c'est elle qui a commencé à me dire que c'était mieux. Quoi ? Quoi coubet. Merci à vous tous aussi, parce que c'est grâce à vous que je fais ce que je fais, en fait. Si vous êtes dans le même cas que moi, que vous passez par là où je suis passé, et bien allez vous faire en cul quitter l'école, putain ! Je déconne, ne quittez pas l'école, il ne faut pas arrêter l'école parce que tu te fais 300 euros, 500 euros sur Vinted. Restons logiques. Moi, j'ai arrêté ce que je faisais parce que moi, dans tous les cas, je n'avais plus rien à perdre. J'avais une vie sans argent, j'ai été habitué sans argent. Et maintenant que j'ai de l'argent, que je brasse à mort, je suis bien, mais je ne brasse pas à mort. Arrêtez, je vous dis combien je gagne, mais vous ne savez pas, il y a l'URSSAF. L'URSSAF, on n'a pas parlé de l'URSSAF, c'est chien là, hein ? On n'a pas parlé des frais, on n'a pas parlé de tout ça. On n'a pas parlé dans une prochaine vidéo. Vous aidez à travers mes conseils, les erreurs que j'ai faites, parce que j'ai fait énormément d'erreurs dans ma vie quand même. Puis je ne vais sûrement pas arrêter d'en faire. Donc par exemple, une erreur que je fais, c'est d'avoir mixé ma friperie et le resell. En gros, ce que je dis par là, c'est que si toi, tu veux faire des vidéos TikTok, YouTube, en parlant de resell, de tes achats et tout, ne parle pas du prix d'achat. Ça va te porter préjudice sur le long terme. Parce que moi, du coup, il y a des gens qui disent « Ah, mais tu l'as acheté à 1€, pourquoi tu en revends 50€ ? » Parce que c'est les prix du marché, mon ref. Mais ça, les gens ne veulent pas comprendre. Les gens font les aveugles, ils se disent « Mais attends, mais il a acheté 1€, mais pourquoi il ne revend pas 2€ ? » C'est le travail derrière aussi, que les gens ne voient pas. Faut prendre les photos, porter au sol, regarder les défauts, etc., remplir les annonces. Donc c'est du travail derrière. Et ceux qui regardent toutes mes vidéos, voient très bien que c'est du travail derrière. C'est pour ça que c'est mon métier principal maintenant. Plein d'acheteurs a déjà réglé les frais de port. En vous souhaitant le pire, non, le meilleur. Plein de bisous, plein de bonnes choses, le meilleur. L'acheteur a déjà réglé les frais de port. À la prochaine pour une prochaine vidéo ! Faut pas acheter vous, parce que c'est de la merde. Les coutures ne tiennent pas. Et mamie, mamie qui regarde toutes mes vidéos. Par contre, mamie, toi, t'es comme ça. J'ai vu que tu m'avais appelé la dernière fois. Je suis désolé, j'ai oublié de te rappeler. Je suis vraiment un connard, mamie, je suis désolé. Plein de bisous à toi, mamie.